Alors c'est quoi celui-là ? C'est un monstre, c'est-à-dire c'est le produit des forces archaïques et primitives de la psyché. Il est dévoreur de chair humaine, autrement dit, tant qu'il n'est pas tué, c'est-à-dire qu'il ne passe pas sous le niveau de la conscience ou qu'il n'est pas intégré par la conscience. Il a une fonction de destructeur du moi ou des autres dans l'environnement. Il est né de la lune, qui dans un grand frisson l'envoya sur la terre. Donc le frisson, c'est la peur. Et en fait, le lion, c'est quoi ici ? C'est, vous savez, à certains moments, la lune a la même taille apparente que le soleil. Ça s'appelle une pleine lune. Donc l'histoire nous dit à Hercule quoi ? Regarde en face ce lion dans le cru, dans le cœur plutôt, de ton intimité, dans le cœur de la caverne. Et qu'est-ce que tu y verras ? Tu verras, vous imaginez la scène, Hercule habillé de la peau du lion de Citéron, regardant le lion de Némée, deux lions se regardant face à face. Hercule, en réalité, se regarde lui-même. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit sa monstruosité. Et il voit qu'il s'est construit une pseudo-identité de lumière sur ses peurs les plus profondes, sur ses angoisses les plus profondes, sur le monde des monstres. En psychologie, on appelle ça un faux self. Et l'histoire nous dit la chose suivante. Toutes les personnalités qu'on s'est construites, vous vous souvenez, il était roi de Thèbes. Donc tous les réussissaient et c'était un soleil. Mais un faux soleil, en réalité. Construit sur une persona, construit sur des peurs, construit sur des angoisses, construit sur la peur de la dévoration et du démembrement, de la destruction. Construit sur l'angoisse du vide, l'angoisse existentielle du vide. Donc le travail d'Hercule, c'est quoi ici ? Ce n'est pas un mince travail. C'est de se changer soi-même alors que l'on pense être arrivé au sommet de notre accomplissement. Il était arrivé au sommet de son accomplissement et il est devenu roi de Thèbes. Son premier travail, ça va être de se regarder lui-même sans tricher, les yeux dans les yeux. Un jour, je faisais ce séminaire à Clermont et quelqu'un à la fin a dit la chose suivante. Oui, je me reconnais dans ce travail. Et il a dit, quand je me suis vu tel que j'étais, je me suis étranglé de stupeur. Et c'est exactement ce qu'a fait Hercule. Il a étranglé le lion. Il s'est étranglé de stupeur quand il s'est vu tel qu'en lui-même. Il s'est en train de spoiled. Alors, on va faire le silence. Ça c'est comment l'ont antes. Donc… Merci.